Il y a cinq choses à faire pour vivre le bonheur et prolonger sa vie. Il n'y a pas que la promesse, ou plutôt la parole qui dit, « Honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps. » Il n'y a pas que cette parole qui fait vivre longtemps. Mais il y a aussi ce verset qui dit qu'il y a des secrets pour vivre longtemps. Vous savez, let me say it, il y a des gens dans la famille, même des générations avant, des personnes vieillissent. Ils ne meurent pas avant l'âge. Ils ne meurent pas jeunes. Ils ne meurent pas précocement. Jésus, vous allez remarquer que tout le monde vieillit. Yes. Vous connaissez des familles comme ça, non ? Quand vous regardez, vous voyez qu'ils ont des grands pés. Tout le monde a des cheveux blancs là-bas. Là-bas, avant de partir, il faut avoir des cheveux blancs. Par la grâce de Dieu, ce soir, il y a quelqu'un qui va comprendre qu'il ne doit pas quitter la terre avant d'avoir les cheveux blancs. Le salut comporte la longévité. Vous vivrez longtemps parce que vous vivez selon la vérité. Et vous refusez que le mensonge pénètre vos pensées. Le salut comporte la richesse. Car il est d'ailleurs écrit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Tout est à lui. Celui qui vit selon la vérité ne peut pas mourir pauvre. Je le répète encore. Celui qui vit selon la vérité ne peut pas mourir pauvre. Chalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui la servante de Dieu Joël Gloria Cabacel, pasteur principal de l'église assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, parle de cinq choses à faire pour vivre le bonheur et prolonger sa vie. De nos jours, leur éto remède anti-vieillissement et les hommes mettent le comble de leur ingéniosité à trouver des moyens de retarder au maximum l'arrivée de la grande faucheuse. Les connaissances confirment qu'il faut surtout être raisonnable et rechercher l'équilibre, pour ménager son corps, en bonne intelligence avec son esprit. Une bonne alimentation, de l'activité physique et un bon sommeil sont les clés de la longévité, les crèmes anti-rides sont très à la mode, etc. Tout ça est bien, mais comme toujours, les hommes s'agitent beaucoup et en oublient l'essentiel, demander à Dieu. En effet, l'homme ne sait pas créer lui-même et ne vit certainement pas par lui-même. Quoi donc de plus normal que de demander au Créateur, comment faire pour vivre plus longtemps ? Dieu n'a d'ailleurs pas attendu qu'on lui demande, avant de nous révéler dans sa parole des secrets qui sont constamment éprouvés de génération en génération. Voici les 5 choses à faire pour vivre le bonheur et prolonger sa vie. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repend. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Il y a 5 choses à faire pour vivre le bonheur et prolonger sa vie. Il n'y a pas que la promesse, ou plutôt la parole qui dit, « Honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps ». Il n'y a pas que cette parole qui fait vivre longtemps. Mais il y a aussi ce verset qui dit qu'il y a des secrets pour vivre longtemps. Et dans les 5 points, il y a 3 points qui sont des interdits. Mais il y a 2 qui sont des recommandations. Fais le bien et recherche la paix. Mais on a d'abord commencé par dire, fais le bien. Celui qui fait le bien est en train d'attirer la longévité. Je croyais que je parlais à des élus ce soir. Celui qui fait le bien à son frère, aux veuves, aux orphelins, qui fait le bien à un passant, à son frère dans le Seigneur, même à un païen, celui-là, est en train d'attirer la longévité. Mais les pitons vont toujours te rappeler. Il va te dire, au niveau de tes pensées évidemment, de manière répétitive, il te dira, tu as fait le bien à autant de personnes. Toi, tu as eu quoi ? Occupe-toi aussi de toi. Mon frère, ne t'occupe jamais de toi sans t'occuper de celui qui est à côté. Que Dieu bénisse celui qui entend. Ne t'occupe jamais de toi en oubliant que tu peux partager ton pain avec quelqu'un. Pendant que toi, tu manges ton pain et tu trouves que ce pain est sec, il y a quelqu'un qui n'a même pas eu le pain sec. Pendant que toi, tu partages ton riz, tu manges ce riz, tu es plein de ce riz, tu dis mon riz est tout blanc, mon riz est je ne sais pas comment, il y a quelqu'un qui n'a même pas eu l'occasion de voir un grain de riz. Fais le bien, cela attire la longévité. Ce soir, je parle aux personnes qui vont attirer la longévité. Il y a certaines choses qu'on ne cherche pas dans le jeûne, on ne cherche pas dans la prière, ni dans l'imposition des mains. J'ai remarqué que les enfants des dieux aiment beaucoup les impositions des mains. Ce n'est pas mauvais, mais tout ne se gagne pas là-bas. Voilà pourquoi il y a des gens qui se plaignent, moi on m'a trop imposé les mains, mais il y a des choses que je ne vois pas. Mais parce que tu as cherché les bonnes choses au mauvais endroit, tout ne sorte pas par la paume de main. Il y a des choses qui doivent sortir lorsque vous donnez. Si vous donnez, ça vous revient. Vous donnez, vous avez la longévité. Vous faites du bien, l'éternel aussi se souvient de votre descendance. Vous savez, let me say it, il y a des gens dans la famille, même des générations avant, des personnes vieillissent. Ils ne meurent pas avant l'âge, ils ne meurent pas jeunes, ils ne meurent pas précocement. Chez eux, vous allez remarquer que tout le monde vieillit. Yes, vous connaissez des familles comme ça, non ? Quand vous regardez, vous voyez qu'ils ont des grands pays, tout le monde a des cheveux blancs là-bas. Là-bas, avant de partir, il faut avoir des cheveux blancs. Par la grâce de Dieu ce soir, il y a quelqu'un qui va comprendre qu'il ne doit pas quitter la terre avant d'avoir les cheveux blancs. Tu dois quitter la terre au temps de Dieu et je crois que c'est parce que tu dois avoir les cheveux blancs. Et pour ça, tu dois refuser la voie du piton qui rétentit en toi, qui va t'empêcher de faire du bien. Le piton va introduire un mensonge pour t'éloigner du bien. Et puis, laisse-moi ouvrir une autre parenthèse en disant à quelqu'un, ne regrette jamais le bien que tu as fait. Jamais. Jamais. Ne murmure pas sur un bien que tu as fait. Tu risques d'obscurcir le bien. Lorsque vous murmurez sur un bien que vous avez eu à faire, vous avez obscurci ce bien. Dieu ne va plus le compter parce que vous avez murmuré dessus. Ne regrettez jamais un bien fait. Même si la personne vous a détruit, même si la personne a détruit votre réputation, n'allez jamais regretter un bien fait. Ça donnera sa semence. Gloire à Dieu. Hébreu 13, 16 parle aussi de la bienveillance. Nous devons être bienveillants et offrir à Dieu avec libéralité, avec joie. Là sont les sacrifices que Dieu agrègle, les sacrifices que Dieu aime. La bienveillance, la libéralité. Refusez que le piton tue votre longévité. Refusez cela au nom de Jésus. Celui qui est désagréable envers Dieu, perd la gloire de Dieu. Il devient un niqabode, comme dans Genèse 3, 10. Refusez de devenir un niqabode. Soyez agréable à Dieu, c'est-à-dire, faites le bien. Fais le bien tous les jours. Ne laisse pas le soleil se coucher sans que tu n'aies fait le bien à quelqu'un. Ne me dis pas, je fais le bien à mon mari, ne sois pas aventurière. Ne me dis pas, je fais le bien à ma femme, ne sois pas un aventurier, monsieur. Tu vis avec elle, tu vis avec lui, ce n'est que normal que tu lui fasses du bien. Fais du bien aussi aux personnes que tu ne connais pas. Fais cet exercice tous les jours. Avant que le soleil ne se couche, pose-toi la question, à qui as-tu fait du bien ? Qui peut dormir en disant, oh, s'il n'était pas venu me voir, je ne sais pas ce qui allait se passer. Fais le bien. Que l'Éternel nous aide. Généralement, lorsqu'on refuse de faire du bien, comme je l'ai dit, c'est parce qu'on a été déçu. C'est parce qu'on a été blessé. Et on commence à interpréter les événements de la vie. On commence à dire, à cause de ceci, de cela, je ne ferai plus ce genre de choses. Écoute, la seule personne qui peut bien t'aider à interpréter les événements de ta vie, c'est celui qui comprend les langages que produisent les événements de ta vie. Et celui-là, c'est Christ. Lorsque vous êtes en face de quelqu'un qui ne comprend pas, ou plutôt, vous êtes en face de quelqu'un qui parle dans une langue que vous ne comprenez pas, vous devez prendre un bon interprète. Si vous ne prenez pas un bon interprète, vous risquez de vous fâcher, alors que la personne qui est en face de vous est en train de vous bénir. Si vous prenez un mauvais interprète, il va vous dire des choses qu'on ne dit pas. Le diable est un piètre interprète. N'écoutez pas ce que le diable vous dit par rapport aux événements vécus. Il ne sait pas interpréter les événements. Écoutez, Christ, lui, sait exactement ce que chaque événement voulait dire. Ne laissez pas le diable vous convaincre des choses sur des choses que vous avez vécues pour vous détruire. Sortez de là au nom de Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit Protégez vos têtes. La Bible parle d'une protection au niveau de la tête. Éphésiens 6, 17 Éphésiens 6, 17 La Bible parle de se protéger. Il faut se protéger, pourquoi ? Parce que le danger est là. Mais je crois que par la puissance de Dieu, toi, tu es déjà le vainqueur. Parce que celui qui entend la parole de Dieu est sur le chemin de la victoire. Tu es d'accord avec moi ? Je suis d'accord aussi. Éphésiens, combien ? Merci. Nous lisons au nom de Jésus. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, parole du Seigneur. Je reprends cette écriture, c'est important de la comprendre. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, parole du Seigneur. Mais cette écriture a été placée à cause d'une autre écriture qui est au niveau du 12 et du 13. Du 12 et du 13. Sans le verset 12 et 13, on ne parlerait pas du verset 17. Verset 12 et 13 dit quoi ? Nous lisons. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Paul est en train de dire voici ce qui nous combat. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais les choses avec lesquelles nous luttons sont des choses ou des esprits spirituels, des esprits célestes, des démons. Voilà pourquoi vous devez vous protéger. Sans cela, vous êtes en danger. Je suis d'accord avec vous. Et donc le verset 13 dit maintenant, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Si on arrive à tomber, si on arrive à trébucher, c'est pour se protéger des blessures. Les casques du salut. Se protéger des blessures. Venez. Venez ici. Retournez-vous vers le peuple. Mettez sur la tête. Le casque du salut. Ça c'est un casque. C'est dur. Ce n'est pas un chapeau. Ce n'est pas un bonnet. C'est un casque. Et là, il n'a même pas que le casque sur la tête. Même sur le visage. Carrément. Le casque. Ça ressemble à ça. On dit mettez un casque. Mais le casque du salut. Pour vous empêcher que lorsque vous allez tomber, que vous puissiez vous blesser. normalement, quand on a le casque, normalement, quand on a le casque et qu'on est debout, on ne peut pas se blesser. Ok ? Je vais avec toi. Est-ce que nous sommes en train d'aller ? Normalement, quand on est là, comme il est debout comme ça, il ne peut pas se blesser. Il faut qu'il tombe. Il faut qu'il trébuche. Mais qu'est-ce qui fait tomber ? Qu'est-ce qui fait trébucher ? Les principautés. Les démons. Les esprits impurs. Ils vont tout faire pour vous faire trébucher. Essayez un peu de vous mettre à genoux avec un seul genou. Ils essayent de vous faire trébucher. Et quand vous trébuchez, même si la tête cogne le sol, vous serez protégés totalement. Premièrement, lorsque les démons veulent vous faire trébucher, le piton, il veut vous faire trébucher, vous tombez par exemple dans un péché, pour vous rélever, vous avez besoin du Saint-Esprit. N'est-ce pas ? Vous avez besoin du Saint-Esprit. Mais maintenant, pour être protégé au niveau de la tête et ne pas être blessé quand vous serez tombé, vous avez besoin du casque. Quelles sont les blessures ? C'est lorsque le piton vous dit, tu vois, tu n'es qu'un pécheur. Tu n'es qu'un homme indigne. Est-ce que toi aussi tu peux parler de Jésus ? Regarde ce que tu as fait. Il commence à blesser vos pensées. Mais quand vous avez le casque, il ne peut pas blesser vos pensées. Vous lui direz, je suis tombé, mais il est écrié. Vous irez avec la parole parce que vous avez le casque. Le casque du salut, c'est quoi spirituellement ? Les casques du salut, parce que le salut, d'abord, c'est quoi ? Le salut, c'est quoi et c'est qui ? Le salut, c'est simplement Jésus-Christ ressuscité. Et le casque du salut, c'est quoi ? C'est la vérité qui sort de la bouche du Christ. Parce que dans la vérité qui sort de la bouche du Christ, il y a ton salut dans la totalité. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Et donc, lorsque vous trébuchez, le diable veut blesser vos pensées par des paroles de condamnation. Le piton veut blesser vos pensées par des paroles qui vont vous garder à terre. Mais vous, lévez-vous, vous direz, je peux me rélever parce qu'il est écrit. Il y a une vérité qui ne peut pas me permettre de me blesser au niveau des pensées. La vérité, c'est que je suis un élu. Je tombe et je me relève. La vérité, c'est que même si je suis tombé, je ne suis pas ton fils, j'appartiens à un père. Protégez vos pensées par le casque. Protégez vos pensées par la vérité. C'est la vérité qui est la seule chose capable de protéger vos pensées contre les paroles du piton. La vérité qui sort de la bouche du Christ. Et cette vérité, aujourd'hui, on peut la trouver dans la parole. Cette vérité vous préserve. Cette vérité permet que certaines lésions n'atteignent pas votre tête, votre cerveau. Malgré les difficultés de la vie, vous direz, Jésus est avec moi. Parce que vous êtes protégé au niveau de vos pensées. Le diable viendra vous dire, tu ne dois pas faire des bonnes oeuvres et vous direz, même si l'autre m'a trahi, il y aura quand même les chansons quelque part. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Vous êtes protégé dans vos pensées par le casque. Vous savez, les élus dans une église locale qui sont protégés par le casque du salut, c'est-à-dire la vérité de la parole de Dieu, la vérité qui est Christ et qui est sa parole, ne sont pas des chrétiens qui sont versatiles. Le lundi, il est zélé. Le mardi, il est découragé. Le mercredi, il a besoin d'appeler un prophète pour qu'on remonte sa foi. Mais dans l'église locale, dans les églises locales, on a malheureusement des chrétiens comme ça. Si vous ne l'encouragez pas, il n'a pas de zèle pour le Seigneur. Parce qu'il n'a pas de casque. Il n'y a pas de vérité qui protège ses pensées. La vérité doit protéger tes pensées. Même si elle n'en t'encourage aujourd'hui, Monsieur, je peux t'encourager aujourd'hui. Demain, je ne serai pas toujours là. C'est un mensonge que de faire croire aux enfants des dieux que le pasteur sera toujours là. C'est faux. Vous êtes pasteur, vous êtes mortel. Donc, vous passerez aussi. Voilà pourquoi toi, tu dois apprendre à vivre dans une certaine indépendance spirituelle. Je n'ai pas entendu les amens. Je parle à toi, je n'ai pas entendu les amens. Tu dois apprendre à vivre dans une certaine indépendance spirituelle. Tu crois en Dieu, pas parce qu'il y a un pasteur qui te booste, mais parce que tu connais la vérité. La vérité est en train d'alimenter tes pensées. Tu crois en la guérison quand tu es malade. Pourquoi ? Pas parce que mon pasteur fait des miracles, non, mais parce que tu sais qu'il est écrit que par ses mères trissures, je suis totalement guéri. Tes pensées sont protégées. Vous savez, tournez-vous, quand vous avez le casque du salut, des pensées, des vérités bibliques qui protègent vos pensées, même lorsque vous serez en train de traverser l'ombre de la mort, vous serez focalisés sur la vérité et vous ne regarderez pas les ténèbres. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Vous serez concentrés sur la vérité. Voilà pourquoi il y a des gens, on lui pose la question, mais toi, pourquoi tu es toujours souriant ? Non, je ne suis pas souriant parce que je manque de problèmes. Je ne suis pas souriant parce que j'ai tout ce qu'il me faut. Je suis souriant parce que je connais la vérité. Je connais la vérité. Je bénis celui qui comprend. Je connais la vérité. Dis à une âme, je connais la vérité. Voilà pourquoi je suis souriant ou souriante. Ce n'est pas parce que j'ai tout. Non. Celui qui sourit dans le Seigneur, celui qui garde sa joie, celui qui garde sa foi, c'est parce qu'il connaît la vérité. Et donc, ses pensées sont barricadées. Le diable vient, il peut souffler, il dit, regarde comment tu souffres, regarde comment tu es là, tu manques même un 5 dollars à ton âge, regarde, tu dois dépendre des gens pour ça. Quand le diable parle, quand le piton parle, toi, il y a la vérité qui protège tes pensées. Toi, tu dis, c'est vrai, je manque aujourd'hui, mais ce que je manque aujourd'hui m'attend quelque part. Est-ce que quelqu'un m'entend bien ? Protège tes pensées par le casque du salut. Le casque du salut va t'empêcher de vivre comme le commun de mortel. L'être humain est heureux quand tout va bien. L'être humain ordinaire. Il est heureux quand tout va bien. Et quand tout va mal, il devient malheureux. Ça, c'est l'être humain ordinaire. Je ne sais pas si tu en fais partie. Mais, l'élu ne vit pas comme ça. L'élu, il est heureux quand le bonheur est là. Et quand tout va mal, il a confiance en Dieu. Non seulement il a confiance, mais il garde sa joie. Il se bat pour garder sa joie. Lorsqu'on a appelé David, Samuel a dit, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui manque ici ? Finalement, on est allé chercher David. Quand David arrive, il dit, ah, c'est Louis. Et David se rend compte qu'il est dans une réunion. Que quelqu'un me dise réunion. David se rend compte que là, lui, il était derrière les brébis. Il y avait une réunion qui se faisait ici. Il regarde ses frères, il regarde son père, il ne comprend pas. Il regarde un prophète, il voit Samuel, il ne comprend pas. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe ici ? Et puis on lui dit, c'est toi le roi qu'on est venu ouindre. Ah bon ? Mais comment la réunion s'est faite alors que je n'étais pas là ? David n'a pas dit, ah, c'est vrai. Donc vous, vous avez fait la réunion. Vous ne m'avez pas appelé. Vous me méprisez. Ah ! David n'a pas le temps à perdre pour les plaintes. Celui qui est protégé par le casque du salut au niveau de ses pensées, il n'est pas dans les plaintes. Vous ne m'aviez pas appelé, mais là je suis là. Comme je suis là, mettez-lui sur la tête que je parte. Il n'a pas le temps pour les plaintes parce que ses pensées sont remplies des bonnes choses. Ses pensées sont remplies des vérités qui émanent de Dieu. Il n'a pas le temps pour se plaindre des comportements des uns et des autres. Il est protégé au niveau de ses pensées. Que l'éternel te fasse grâce. Lorsqu'on parle du casque du salut, on l'a dit, on parle de la vérité qui sort du Christ. Et dans cette vérité, dans le salut donc, le salut comporte l'amour du Christ qui surpasse celle des hommes évidemment. Celui qui a ses pensées protégées par le casque du salut, il se rejouit parce qu'il est aimé par Dieu. L'amour de Dieu lui suffit. Si les hommes peuvent ajouter, c'est du bonus. Que quelqu'un me dise bonus. Ce ne sont que des bonus. Oh, mon frère, si tu peux m'aimer, c'est du bonus. Mais l'amour de Jésus me suffit. L'amour de Jésus suffit à celui qui connaît la vérité. À celui qui protège ses pensées par la vérité de Dieu. L'amour du Christ suffit. Il ne va pas se mettre à haïr des gens, à avoir des rancunes. Non, il sait que si un homme n'a pas été capable de l'aimer, ce n'est pas grave. Jésus me l'aime. Ça tombe sur ta vie. Le salut comporte le bien-être, la bonne santé. Qu'on prospère l'âme. Celui qui a le casque du salut, il sait que la bonne santé c'est pour lui. Le bien-être c'est pour lui. Est-ce que quelqu'un m'entend bien ? Laisse-moi parler d'une chose ici. J'ouvre une parenthèse. Suivez bien. On parle du bien-être. C'est-à-dire, ça commence par le corps et ça va s'étendre sur tout ce qu'on a, sur tout ce qu'on fait. Mais écoute, mon frère, lorsqu'on est un élu à Bible ouverte, qu'on sait lire la Bible, on sait qu'un élu ne peut pas être tout le temps, ne peut pas être tout le temps dans le bonheur, mais il peut être tout le temps dans la joie. Mais il ne peut pas être tout le temps dans le bonheur. Parce que Dieu a organisé les choses de manière à ce que la souffrance vous solidifie. de manière à ce que certaines larmes vous solidifient. Dieu a organisé les choses de manière à ce que il y ait Elkanah pour Ruth, Elkanah pour Anne plutôt. Elkanah pour Anne. Elkanah qui est quelqu'un qui aime beaucoup Anne et qui dit même à Anne pourquoi tu veux avoir d'enfant ? Moi je t'aime pour double, pour deux, pour trois. Il y a Elkanah qui a beaucoup d'amour, c'est le bonheur. Mais il y a aussi Pénina juste à côté de Anne. Dans la vie de tout être humain, Dieu veille à ce que la vie, sa vie s'organise ainsi. Surtout dans la vie des élus. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Restez là avec le casque du salut. J'ai besoin de deux autres. Venez. Rapidement. Mettez-vous ici. Ok. Soyez au milieu. Dans la vie de tout élu, il y a Elkanah et il y a je ne t'entends pas bien. Il y a Pénina. tout enfant de Dieu vit des périodes de sa vie qui ressemblent à ça. Il y a des moments où tu es dans un bonheur. Tu dis Dieu m'a visité. Gloire à Dieu. Dieu m'a fait du bien. Mais à une autre période, à une autre époque, vient maintenant Pénina. Des événements qui te font pleurer. Des événements qui te font grincer les dents. Non, ce n'est pas le démon, c'est Dieu. Celui qui a placé Elkanah est le même qui a placé Pénina. On se comprend bien? Celui qui a placé Elkanah l'a placé parce que tu dois savoir que le bonheur vient de Dieu et Dieu le donne. Amen. Et celui qui a placé Pénina a besoin de quelque chose. Tu es une bonne personne. Tu es aimé par Elkanah. Tu es une bonne femme. Tu es un homme bien. Mais en dehors de Samuel que tu cherches, tu n'es pas une personne de prière. Dieu va être Pénina. Pénina va t'obliger à être un homme de prière. Pénina va t'obliger à être une femme de prière. Généralement quand on parle de Samuel on dit seulement Anne engendra Ah Samuel le miracle est arrivé. Oui Anne a eu ce qu'elle voulait. Dieu aussi mais ce n'est pas tout ce que Dieu recherchait. Dieu ne recherchait pas qu'un prophète. Dieu recherchait aussi un caractère forgé auprès de Anne qu'elle soit une autre femme une femme de prière et de consécration. La souffrance nous envoie souvent vers la consécration. Si tu es un élu et que toi la souffrance t'envoie vers le monde c'est que tu n'as jamais été bien converti. Un bon converti lorsque Pénina parle tu cherches Dieu. Lorsque Pénina parle tu vas au temple. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Mais pour aller au temple quand Pénina parle il faut avoir Sinon lorsque Pénina va parler tu vas aller voir tes copines tu vas aller voir tes amis tu vas aller te plaindre tu vas aller critiquer tu vas décider de divorcer pourquoi ? Parce que tu n'as pas. Mais quand tu as le casque plus Pénina te mortifie toi tu vas au temple parce qu'il y a une vérité en toi qui dit Jésus est réel Dieu est vivant Dieu est capable Pénina a parlé mais Dieu n'a pas Lorsque tu es couvert protégé par la vérité quand Pénina te mortifie tu vas au bon endroit tu vas vers Dieu et donc dans la vie de tout élu il doit avoir Elkanah et il doit avoir Aucun élu ne fait le parcours son parcours seulement avec Elkanah tout élu fait son parcours avec Elkanah et Pénina parce que Pénina va forger un caractère en toi Pénina va te manifester des aptitudes que tu ne savais même pas que tu avais Pénina va aiguiser ta foi Elkanah va te donner le repos est-ce que quelqu'un m'entend ? et c'est comme ça que David il a mieux expliqué David lui-même il dit l'éternel est mon berger je ne manquerai il commence d'abord par dire que de toutes les manières je ne manquerai de rien mais à un autre moment après avoir dit qu'il ne manquera de rien qu'il ira vers les verres pâturages il se reposera près des eaux paisibles mais à un moment donné il nous rappelle que même lorsqu'il traversera la vallée comme pour te dire après le repos après la restauration après la plénitude après tout ce que tu sais n'oublie pas qu'il y aura un moment où tu traverseras que quelqu'un dise à son frère tu traverseras tu traverseras parce que c'est prévu pour chaque élu non seulement pour t'aiguiser mais pendant cette traversée c'est là que tu apprendras que le grand berger est réel c'est là que tu apprendras que le grand berger peut délivrer de la mort on ne va pas te raconter toi-même tu vas vivre le grand berger qui délivre de la mort toi-même tu verras le grand berger qui donne à manger tu verras le grand berger qui sait vêtir tu verras le grand berger qui sait protéger toi-même tu verras ces choses en traversant l'ombre de la vallée tu apprendras à connaître Dieu la plupart des gens qui nous font souffrir dans les églises locales incapables d'être stables dans la foi ce sont des gens qui à chaque fois ont été incapables d'assimiler les leçons que Dieu les a imposées à une époque ils ont été incapables Dieu veut te faire vivre Pénina il veut te faire vivre la vallée toi non 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 maman non ça ce sont des combats il faut que je trouve une solution il y a trop des blocages il y a frère la vallée dans la vie d'un enfant de Dieu existe et là-bas ce n'est pas un blocage ce ne sont pas des limites tu dois traverser la vallée parce que tu dois rencontrer les grands bergers Pénina existe dans la vie des enfants des dieux rien à voir avec les démons Pénina existe Dieu crée toutes ces choses pourquoi il veut t'aiguiser il veut te façonner mais il veut que tu apprennes aussi qui il est pour toi je t'ai souvent dit ici du haut de ce pipitre c'est bien de dire le Dieu de Timothée mais quel est ton Dieu quel est ton Dieu montre-moi ton Dieu il y a quel CV entre au fait quel CV tu as dans l'histoire de ton parcours avec Dieu parle-moi de ton Dieu Dieu il est le Dieu de chaque individu de tout celui qui croit voilà pourquoi il n'a pas voulu être loin de toi en ce moment nous sommes dans une merveilleuse alliance dans la nouvelle alliance il n'y a pas de manteau qui plane quelque part le Saint-Esprit est en chacun de nous vis ton Dieu expérimente ton Dieu que ton Dieu t'enseigne des choses dans la vallée et avec Pénina que ton Dieu on t'enseigne mais il y a des gens qui fuient toujours l'enseignement quand Dieu veut t'enseigner non 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 tu résistes non moi je dois aller chez l'oncle donc tu dois m'aider mon frère la vallée on la traverse seul qui a entendu la vallée on la traverse seul on affronte Pénina seul dans ma bible il n'y a pas ce verset si tu l'as tu vas me donner à la fin il n'y a pas ce verset où Anne dit à Elkanah mon mari tu ne vois pas qu'Anne me fait souffrir va la taper un peu je n'ai pas ce verset chez moi lorsque Pénina parlait Anne n'allait pas se plaindre auprès d'un homme parce qu'elle savait que la solution n'était pas un homme le casque elle avait une vérité au niveau de ses pensées qu'elle protégeait la solution n'était pas un homme la solution était Dieu et la solution est toujours Dieu le salut le casque la vérité en elle il y a la bénédiction jusqu'à la millième génération c'est une vérité qui te protège lorsque quelqu'un se lève il dit je te maudis tu regardes et tu ris tu dis tu ne sais pas de quoi tu parles je suis déjà béni jusqu'à la millième génération ça tombe sur toi au nom de Jésus je suis béni jusqu'à la millième mon frère un petit démon un sorcier il ne peut pas venir te dire non tu vois tel que tu es là moi je suis ton oncle tu es maudit oncle tu es en retard je parlais à quelqu'un dis-lui oncle comment tu ne réagis pas tu es l'oncle c'est toi-même l'oncle là ou bien dis-lui oncle tu es celui qui m'a béni m'a déjà béni jusqu'à la millième génération c'est une vérité qui reste là et tu es protégé par cette vérité aucun autre mensonge ne peut venir te pénétrer lorsque le diable s'élève il envoie des hommes malveillants méchants pour te faire du mal pour déclarer des paroles méchantes tu sais que tu es déjà béni et tu sais que personne ne peut ôter cette bénédiction la bénédiction absorbe la malédiction que l'éternel agisse le salut dans le salut il y a la victoire sur les esprits impurs tu ne craindras pas ni la flèche qui frappe le jour ni la terreur qui marche la nuit tu ne craindras pas parce que dans le salut il y a la victoire sur les esprits impurs lorsque tu sens que tu es acculé un esprit un cube succube vient te tourmenter la nuit tu te réveilles frère tu n'as pas à te réveiller en cherchant ton téléphone dans le noir tu ne sais pas où tu as mis ton téléphone parce qu'il n'y a pas de courant chez vous tu chaînes le téléphone tu dis le numéro de dandy le numéro mon frère tu fais quoi comme ça nous ne sommes pas dans ce genre d'alliance tu te réveilles avec force et tu dis il y a une vérité que je connais j'ai le pouvoir de marcher sur les serpents sur le scorpion sur toute la puissance de l'ennemi et rien que quelqu'un me dise rien rien ne peut te nuire tu te réveilles et tu commences à proclamer ta victoire tu n'as pas besoin qu'un prophète prie pour toi au téléphone proclame ta victoire est-ce que quelqu'un m'entend bien vous savez dernièrement j'étais en train de dire à une dame écoutez il ne faut pas faire des hommes de Dieu des marabouts nous ne sommes pas des marabouts nous sommes des dispensateurs de grâce mais nous ne sommes pas des marabouts il ne faut pas être là à chaque fois qu'il y a un petit problème où est le numéro du pasteur à chaque fois qu'il y a un petit rien où est le numéro du pasteur ce n'est pas ça la volonté des dieux la volonté des dieux c'est de créer des disciples des personnes capables d'assumer leur spiritualité des personnes capables d'affronter le diable voilà pourquoi la bible ne dit pas voici le pouvoir que je donne au pasteur non voici le pouvoir vous avez le pouvoir le pouvoir que Christ vous a donné est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit c'était une question est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit non je dis est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit vous l'entendez vous avez reçu le Saint-Esprit si vous avez reçu alors vous avez le pouvoir marche sur les serpents sur les serpents de ta famille je dis marche sur les serpents de ta famille je dis marche marche sur le scorpion marche sur la puissance de l'ennemi rien ne doit te tu dois dormir dans la paix lorsque tu vas dans ta chambre c'est pour dormir tu dors dans la paix tu dois te réveiller dans la paix tu dois travailler dans la paix tu dois faire des enfants dans la paix tu dois faire tout ce qu'il y a à faire dans la paix comment veux-tu qu'un démon vienne te tourmenter alors qu'en toi il y a le prince du shalom le Saint-Esprit est en toi comment tu peux laisser un petit démon jouer avec toi et tu viens là chez moi tu dis non maman tu sais c'est un démon ancien et alors nous savons que tous les démons sont anciens nous savons que tous les démons sont anciens ils ont été créés avant l'homme ils ont été créés avant le jardin d'Eden ils sont anciens on sait oh non maman tu sais ce genre de démons ce sont des démons antiques ça c'est pas une information nous le savons mais gloire à Jésus je n'ai pas entendu je disais gloire à Jésus non même quand il n'y a rien après quand on dit gloire à Jésus il faut seulement dire amen je dis gloire à Jésus que Jésus Christ soit glorifié parce qu'il n'y a qu'un seul qui est appelé l'ancien des jours lui il est l'ancien des jours parce qu'il est avec toi tu es forcément tu es forcément le vainqueur protège tes pensées si un démon vient il te dit vous savez les démons sont des grands manipulateurs et des grands intimidateurs quand il vient il te dit tu sais moi je suis dans ta famille depuis des siècles tu dis ah bon moi je connais une vérité j'ai l'ancien des jours tu ne me feras rien il te dit tu parles je dis je parle non je parle pas seulement je chante parce qu'il y a des vérités qui protègent tes pensées combien de personnes mon Dieu sont venues me voir en me disant maman j'ai besoin d'une délivrance ah oui tu es sûr oui 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 maman j'ai besoin d'une délivrance il faut programmer la délivrance j'ai dit d'accord on va essayer de prier d'abord ensemble d'accord et on verra comment orienter la délivrance mais quand je prie avec la personne le Saint-Esprit ne me convainc pas qu'il y a un problème de délivrance le problème c'est quoi cette personne a laissé le piton remplir ses pensées la personne est convaincue des choses qu'elle n'a pas la personne est convaincue que tel que je suis là je dois avoir cinq démons la personne n'a rien mais le piton lui a répété toi tu es possédé tu vois même comme tu n'arrives pas à prier là tu es possédé mon frère le sommeil n'est pas une possession hein on peut avoir sommeil jusqu'au point de ne pas être capable de prier tu n'es pas possédé mon frère tu as sommeil va peut-être laver le visage ça ira mieux le piton le piton convainc beaucoup de chrétiens de certaines choses qui ne sont pas réelles qui ne sont pas vraies mais le piège est lequel tu n'as pas le casque quand on prêche ta parole de Dieu comme ça toi tu commences à penser à ta série préférée ça t'ennuie tu calcules le temps pour rentrer chez toi c'est ça toi comment veux-tu résister aux paroles du piton comment veux-tu résister aux mensonges qui cherchent à détruire ta vie c'est la vérité qui protège c'est la vérité qui est le casque c'est la vérité qui vous éloigne de tout ce que le diable a prévu contre vous cette année la vérité oh God qu'est-ce qui permet de croire la vérité vous n'avez peut-être pas tout mais vous avez la vérité dans le casque du salut dans cette vérité il y a aussi une autre parce que c'est un package de vérité il y a aussi la paix vous devez être en paix et vous devez vivre dans la paix avec tous vous devez être capable de vivre dans la paix vous savez la Bible nous recommande même de vivre dans la paix avec tous tant que cela dépend de nous c'est-à-dire bien aimé pour que tu arrives à vivre cette parole-là il faut vraiment que tu aies le casque du salut il faudrait que les vérités bibliques protègent tes pensées parce que des fois bien aimé nous sommes en froid avec des gens pour rien pour rien je répète ça des fois nous sommes en froid avec des gens on te pose oh god on te pose la question pourquoi tu courses pas avec elle n'est-ce pas tu te reconnais mais pourquoi tu n'es pas en bon terme avec elle je ne savais pas quelles sont les épaules maintenant qui commencent à répondre mais dis-moi alors c'est quoi alors le problème bon qu'est-ce que ça veut dire ben moi je n'ai pas de problème avec mais si tu n'as pas de problème avec pourquoi vous n'êtes pas en bon terme parce que la Bible ne dit pas de rester loin et de ne pas avoir de problème la Bible dit soyez en paix que le shalom soit au milieu de vous c'est-à-dire que tu sois à l'aise de partager la paix avec ton frère bon maintenant toi tu ne le fais pas pour quoi pour rien moi je n'ai aucun problème il faut lui demander mon frère vous voyez quand quelqu'un vous dit il faut lui demander celui qui connait comment ça il faut lui demander le problème c'est tu manques de casque celui qui a le casque du salut qui est barricadé par la vérité de Dieu il va se dire bon si je suis en froid avec cet homme je gagne quoi je ne gagne rien mais maintenant si je suis en froid avec cet homme je perds quoi je perds beaucoup parce que je n'honore pas la parole alors au lieu que moi je perde des choses parce que là il s'agit de moi vie il s'agit de moi au lieu que je perde la gloire de Dieu je préfère obéir à la parole de Dieu qu'est-ce qui te permettra de réagir comme ça la vérité qui te protège du mensonge parce que le piton va te dire pourquoi tu veux faire ça pourquoi c'est à lui de venir te voir dis pourquoi toi tu veux aller chez lui dis d'ailleurs tu es son grand frère être en bon terme ce n'est pas un problème d'être grand frère le mensonge le diable utilise tellement de mensonges pour te garder dans une position où tu as des conflits inutiles d'ailleurs même des conflits inexistants avec des gens et tu perds ton cabode à cause de ça c'est bien de sortir obéis à la parole de Dieu tu ne gagnes tu perds beaucoup en étant en froid avec des gens d'ailleurs une personne mature ne vit pas en froid avec les gens d'autres choses aussi c'est la question de la maturité des fois il y a certaines personnes qui sont en froid avec les autres parce que ce sont des enfants dans la tête il est adulte le corps est grand mais dans la tête il est gamin c'est une gamine alors elle a des problèmes ici, là-bas tout ça Jesus quel éternel nous délivre le salut comporte la longévité vous vivrez longtemps parce que vous vivez selon la vérité et vous refusez que le mensonge pénètre vos pensées le salut comporte la richesse car il est d'ailleurs écrit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu tout est à lui celui qui vit selon la vérité ne peut pas mourir pauvre je le répète encore celui qui vit selon la vérité ne peut pas mourir pauvre celui qui vit selon la vérité ne peut pas voilà je vais t'expliquer pourquoi parce que celui qui vit selon la vérité sait que la vérité dit que celui qui ne travaille pas non commençons d'abord là c'est une vérité biblique et le travail n'a pas commencé avec la malédiction le travail est arrivé avant la malédiction d'Adam et de Ève travail et cultive le jard c'était avant la chute donc c'est une vérité biblique que celui qui protège ses pensées par la vérité a il va donc travailler et celui qui travaille est arrosé par la grâce celui qui travaille a des idées de bénédiction a des idées nouvelles qui peuvent propulser ses finances celui qui vit selon la vérité qui est le casque du salut ne peut pas mourir pauvre tu ne peux même pas mendier ton pain celui qui vit selon la vérité parce que tu sauras tu vivras selon cette vérité qui dit te ravail et Dieu fera le reste mon frère quand il faut travailler pour que tu ne dépendes pas des hommes ne regarde pas le genre de tête que tu as laisse moi chuter en disant le salut la vérité qui protège tes pensées contre les pensées du piton comporte aussi le ciel et le ciel mon frère c'est l'essentiel parce que tu sais que tu as le ciel il y a des choses sur la terre que tu n'auras pas peur de perdre tu n'auras pas peur de perdre certaines choses parce que tu sais que de toutes les manières j'ai le ciel est-ce que quelqu'un m'entend ? il y a des gens qui aiment le ciel ici ou pas ? tu sais que tu as le ciel tu sais qu'un jour ta vie va continuer ailleurs elle est meilleure que celle-ci tu sais qu'un jour tu vas célébrer avec les anges et Dieu ah oui c'est ça qui fait que bien aimé nous pouvons perdre nos parents parce que ça ça arrive beaucoup en Afrique nous perdons nos parents nous perdons des personnes que nous aimons que nous aimons profondément mais il y a une vérité qui protège nos pensées c'est ce qui fait que même quand tu perds ces gens-là tu ne peux pas aller devant la tombe commencer à parler papa tu es où ? depuis que tu m'as laissé je sens une tristesse dans mon âme papa où es-tu ? la vérité protège tes pensées tu sais que tu ne peux pas parler au mort tu n'es pas un incromancien la vérité protège tes pensées tu te dis il est dans la gloire de Dieu moi aussi un jour j'irai dans la gloire de Dieu j'ai mal je suis triste mais je ne peux pas lui parler parce qu'il ne m'écoute pas il n'est pas là il est dans la gloire de Dieu est-ce que quelqu'un m'entend ? c'est ce qui va faire aussi que tu ne te perdes pas après la mort d'un être proche beaucoup de gens ont perdu la foi après la mort d'un être proche il a dit mais non Dieu ne m'avait pas dit ça pourquoi Dieu nous a fait ça oh mon Dieu est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais dit cette phrase pourquoi Dieu nous a fait ça pourquoi Dieu m'a fait ça Dieu ne m'avait pas dit ça pourquoi Dieu m'a blessé comme ça oh mon frère si Dieu blesse c'est qu'il pense aussi que Jésus soit béni refuse le mensonge par la vérité aime la parole de Dieu aime écouter la parole de Dieu aime écouter les choses saintes et pures c'est le casque du salut que l'éternel vous bénisse que Jésus bénisse sa parole Shalom bien aimé dans le Seigneur Jésus Christ j'espère que vous avez aimé cette vidéo abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repend merci de faire partie de notre famille où on d'air fut Jésus Christ